Bonjour à tous et bienvenue aux ABC du beatmaking. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau petit VST qu'on m'a envoyé. C'est I Hurt New York. C'est un VST de compression parallèle fait par Baby Audio. Donc vous pouvez trouver ce petit plugin directement sur le shop de Baby Audio. Donc c'est www.babyaudio.io Et donc vous allez pouvoir récupérer ce VST de compression parallèle à la New York S. Directement sur leur site, il est au prix de 29 euros. En fait, comment ça se passe ? D'habitude, quand on veut faire une compression parallèle, on va prendre notre bus de drum, rassembler l'intégralité de nos drums, on va créer un bus parallèle à ce bus de drum sur lequel on va intégrer un compresseur pour pouvoir mélanger le signal naturel sur le bus normal et le signal compressé par le compresseur. Là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, avec ce VST, vous avez juste à intégrer le VST directement dans le bus de drum et il va vous créer, donc ça c'est par rapport au fader ici, au milieu, il va vous créer le bus de compression parallèle. Ce qui fait que là, avec le bouton Spank, vous allez juste ajouter de la compression et du caractère. Ça va opérer un peu comme un compresseur et un transient shaper, ce qui va faire ressortir vos drums. Le signal du fader au milieu qu'on peut mettre en solo, lui, va réagir par rapport à la compression appliquée. Et en out, on va se retrouver directement avec le signal compressé et le signal non compressé. Alors le plugin est puissant, il va falloir y aller doucement avec, mais on peut faire des choses vraiment pas mal. On va voir ça direct dans les zones. J'ai préparé un petit morceau, une petite boucle. On va s'écouter de suite. Donc là, pour l'instant, le VST est en bypass. Donc là, je vais l'activer au niveau des drums et on va voir ce que ça donne. Là, on l'instant. Donc en fait, tout ce qu'on a à faire, on a ces trois réglages-là. C'est-à-dire qu'en fait, on va appliquer la compression et la mise de caractère grâce au Spank. On va venir mixer, enfin, on va venir additionner le bus de compression parallèle grâce à notre fader. Et au niveau du bouton Output, on va régler notre volume de sortie, tout simplement. Donc si je me mets en solo au niveau des drums. Là, j'envoie le son du bus parallèle. Si on veut écouter uniquement la compression, on appuie sur le solo. Bypass. Donc là, l'effet est arrêté. Donc, c'est relativement parlant. J'ai fait un essai aussi au niveau de la basse. Donc, hop, j'ai tout simplement mis I Hurt New York directement sur la basse, ici. Hop. Et on va voir ce que ça donne. Donc là, le VST est en bypass. Donc, je pourrais rajouter plus de caractère. Mais après, il y a une petite saturation qui s'opère. Comme vous voyez, c'est relativement. efficace. Donc là, si je mets juste le solo, j'ai que le son de batterie compressée. Voilà. Naturel. Compression parallèle. on a de checking à Discours dije Elle est libre, elle est libre, elle Ministre. Ça fait partie du stylo. Elle est libre. Elle est libre deruction. Elle est libre de sacrifice. On a de laabeicesse. Une built-in, elle vit. Elle drive-la. Donc voilà pour cette petite présentation de HiHert New York par Baby Audio. C'est vraiment un excellent VST. Je dois bien avouer qu'il fait vraiment le taf. 30 euros pour un bus compresseur parallèle, en fait, c'est vraiment pas cher. Il y a de quoi faire. Enfin, ça fait le taf, quoi. On a trois paramètres à régler et le tour est joué. Donc j'espère que cette petite présentation de HiHert New York par Baby Audio vous aura plu. Si c'est le cas, lâchez un petit pouce bleu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires si vous souhaiteriez utiliser ce type de VST pour faire de la compression parallèle ou si vous préférez utiliser la bonne vieille méthode. Mais honnêtement, le taf est fait avec ce petit VST très simple à utiliser. Donc lâchez un petit pouce bleu, laissez vos commentaires, abonnez-vous sur la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez à sélectionner la cloche bleue pour avoir les notifications de sortie des différentes vidéos. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode des ABC du Bitmaking. Salut, salut ! Merci. 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 Merci.